bonjour à tous c'est à l'eau de vous entretenir pour une nouvelle vidéo sur city skylines et oui donc nous sommes sur notre ville pour l'épisode 13 de la série pour bien débuter et donc dans cet épisode comme j'avais dit la dernière fois enfin dans le dernier épisode de cette série nous allons faire du régler les problèmes de trafic parce que là on constate les gros dégâts de cette urbanisation massive et pour ça donc j'ai fait de nouveaux quartiers pour pouvoir atteindre comme j'avais dit 55000 habitants donc j'ai fait pas mal de choses donc d'abord j'ai construit un nouveau quartier là donc j'ai juste prolongé là je fais un rond-point j'ai prolongé la route pour faire un quartier ici que j'ai appelé quartier orme et là j'ai agrandi ma zone industrielle j'ai également zoné les dernières zones qui restaient là histoire de remplir l'île mais voilà donc ça a pas mal changé mais pas non plus des masses voilà donc c'est parti on va construire on va faire un peu les changeurs là je suis pas tout fait satisfait on va faire tout ça aussi bon on va débloquer cette zone là et pour ça je dois attendre 55000 habitants donc on va mettre play on va accélérer le temps beaucoup et puis on va attendre tout simplement que ça se que ça se remplisse la population voilà donc on va revoir les changeurs donc alors en fait faudrait faudrait qu'on arrive à faire en sorte qu'en fait les les gens ils passent là en fait mais sans sans prendre le repos en fait parce que ça a sacré le sacré et aussi en plus des bouchons voilà ou là excusez-moi donc ça crée des bouchons ça crée des bouchons donc il faudrait arriver à mettre donc le tour comme ça pareil de chaque côté hop ça peut être facile on va faire ça là euh voilà donc là on va dire que ça va donc là c'est très bien et ensuite donc là on a juste à faire un tunnel en fait après on va faire un tunnel qui relie les deux tout simplement les deux autres routes à chaque côté de la voilà donc on va faire ça euh on va faire partir là par exemple euh comment j'ai fait parce que je fais un comment j'ai fait hum hum comme ça voilà comme ça hop on va le faire descendre voilà c'est maintenant euh on va aller de l'autre côté hein tac on va remonter voilà on a plus qu'à relier dans notre route on peut y arriver parce que c'est trop collé voilà c'est sûr c'est compliqué hein donc on va peut-être y arriver enfin on va juste s'éloigner du bord pour ça c'est plus simple donc on va se mettre euh là par exemple là hop hop et maintenant on peut-être y arriver euh voilà là c'est parfait enfin la même chose de côté maintenant voilà voilà c'est pas mon aspect en dessous on s'enfiche un peu c'est pas notre priorité hop, là monte voilà et on relie à l'autoroute si ça veut bien c'est pas terrible mais bon c'est pas mal donc là déjà il peut éviter le rond-point en passant vers là sans sortir vraiment de l'autoroute alors là on va les électriquement les décalés tac tac on est prêt et on fait le pont qui va traverser la rivière et on va arriver je pense au niveau de la montagne on va faire un virage qui va tourner et longer la rivière donc comment on va faire ça est-ce que là c'est bien là on est bien par contre on va avoir un problème j'ai trop collé le les deux autoroutes en fait sont trop collés du coup les ponts ne vont pas pouvoir être collés si je laisse trop coller du coup il faut que je fasse un tout petit espace là je vais laisser comme ça et je vais préparer là je laisse un espace et comme ça je peux faire mon autoroute voilà faut jamais trop coller les euh pour les cons parce que comme ça sinon les potos en fait ils vont s'entraîner dedans c'est pour ça qu'il faut toujours faire laisser un espace en fait j'avais fait une bêtise donc là on va essayer de mettre au même niveau on va augmenter la taille hop et on va pouvoir mettre les deux autoroutes là le long ça va être plutôt pas mal voilà hop non non encore loin on est à 55 000 sinon je ferai une coupure c'est pas grave pour arriver à traverser cette zone maudite hop tac et là on va j'espère que ça va marcher comme ça tout ça pour pour désengorger la ville parce que sinon je sais pas comment on va le faire hop parfait là c'est joli hein hop et là enfin on pourrait le faire là mais je voudrais relier là sinon ça va être en fait les deux échangeurs vont être trop près les uns des autres si je l'amène là donc je préfère le mettre là et pour l'instant là je peux toujours pas en hop tiens regardez on peut déjà faire ça de la zone donc on va déjà préparer le terrain là voilà alors là par contre ça fait pas c'est pas la même hauteur donc on va on va préparer ça voilà donc ça c'est prêt hop voilà voilà parfait donc je pense qu'on fait une petite coupure parce que là c'est un peu long à venir les 55000 habitants surtout c'est pas très régulier donc on va juste coller là donc les petites coupures voilà donc là on est presque au on est presque 55000 habitants donc on aurait pu trop tarder on repère un peu d'habitants des fois bon c'est assez laborieux mais en même temps c'est normal parce que là la circulation nous bloque vraiment toute la ville donc donc voilà donc voilà autre petite chose oui quand on va faire ça je sais pas trop comment faire pour améliorer d'autres endroits parce que ça va pas suffire mais je pense par exemple élargir des bretelles passer en passer certaines en deux fois par exemple en mettre par exemple celle-là la mettre en deux voies vu que de base il y a beaucoup de circulation les péages bon je vais les laisser par exemple voilà celle-là aussi on peut peut-être la mettre en deux voies voilà donc je pense que c'est tout je vais vérifier si parce qu'en fait il y a certaines tours je vous avais déjà dit que c'est mieux de les mettre en historique pour pouvoir les garder par la suite pour se dire allez celle-là elle est bien donc j'ai envie de la garder et donc je la mets en bâtiment historique donc celle-là je la mets en bâtiment historique est-ce qu'il y en a ? ah voilà métropole parfait donc on va pouvoir débloquer un terrain on fait ça donc métropole on a également débloqué l'aéroport je sais pas si vous avez vu voilà parfait donc on a débloqué voilà donc on a débloqué l'aéroport et c'est tout et au prochain niveau on débloque plein de terrain parce qu'en fait j'avais téléchargé le mode je sais plus combien de de tuiles pour le terrain mais ça s'active au niveau de la mégapole et on débloque également les monuments et de toute façon c'est la dernière étape de notre pour avoir des villes pour avoir des villes de notre périple pour construire une ville voilà donc là je vais juste mettre la bretelle donc j'en mettra une qui est déjà c'est pas le but ici enfin si c'est le but à la fin mais ça bloque vraiment notre ville donc on va pas essayer de tarder on va mettre ça le terrain était droit là on va mettre ça comme ça là c'est pas tout à fait assez bien on va aussi hop et puis on va pouvoir mettre le terrain à la bonne hauteur voilà donc là c'est fait ici on va raccorder comme ça parfait et là je pense le faire comme ça ici comme ça et là on va rajouter des barrières ça je sais pas si j'en ai parlé mais ça permet énormément de réduire le bruit pour les habitants qui vivent à côté bon là y'a pas d'habitants mais par exemple là ça peut être très intéressant parce qu'il y a des habitants juste à côté de l'autoroute et donc les barrières anti-bruit j'ai pas vraiment le nom exact mais les barrières anti-bruit ça permet de limiter le bruit isolation sonore mais aussi les arbres aussi si on met une ligne d'art ça va encore plus limiter le bruit de toute façon on voit bien que là avec le casque là on voit bien que là c'est vraiment limité comparé à une autre zone bon là j'ai pas l'exemple non plus mais ça limite vraiment l'impact du bruit enfin pas trop quand il y a des situations parce qu'évidemment on peut pas tout empêcher non plus on va pas rien entendre si on habite à côté dans notre route ça paraît évident hop ça comme ça ça on va le mettre comme ça et ça bon ben le roi est là voilà parfait donc là on a notre nouvel échangeur notre nouveau raccourci si je veux dire parce que vraiment les gens qui voulaient aller là les gens qui voulaient aller là et qui venaient de là ils étaient obligés de passer là 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 reprendre l'île et passer là mais ils pouvaient également passer là mais ça faisait plus long du coup maintenant ils peuvent passer tout simplement là ça les raccourcit voilà donc on va juste voir si s'il y en a qui l'empruntent mais pour l'instant ça va pas venir on verra plus tard c'est tout ça pas du tout efficace je suis pas un professionnel du du de la circulation voilà on va juste regarder des petits problèmes hop mais j'ai vu qu'il y a quelques voitures qui est en train de cette route déjà c'est plutôt bien hop on va mettre ça tac parfait dans l'autre sens bien sûr forcément je me trompe hop et là qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ah oui j'avais dit ça on va élargir un tout petit peu notre bande de de sortie comme ça ah bah non on peut pas comment on va faire bon bah écoutez on va l'enlever on va remettre rapidement une sortie voilà comme ça parce que là on a activé le road anarchie et ça je l'aurais pas activé mais on aurait pu faire pareil par exemple là là je vais le refaire là regardez hop il y a besoin en plus voilà mais ça marche avec le road anarchie par contre là voyez là vu que j'ai chanté une route c'est une route citadine en fait du coup ça marche pas sur les autoroutes mais du coup il m'a zoné là voilà il y a aussi des modes qui permettent justement d'enlever cette zone pour par exemple agrandir là mais là je l'ai pas je l'ai pas parce que c'était pas utile enfin là ça l'aurait été mais je ne peux pas ok donc là parfait on fait ici on fait aussi un peu plus large et là vous voyez on a déjà quelques personnes qui l'empruntent c'est pas énorme mais c'est déjà mieux ici la circulation on taux toujours 52% je sais pas vraiment si ça va marcher parce que là vraiment on a beaucoup de monde qui passe par là alors on a aussi un autre truc pour la circulation itinéraire donc par exemple les gens qui viennent qui sont là ils veulent tous principalement aller bien là oui voilà ils veulent aussi aller dans la zone industrielle est-ce qu'on pourrait pas par exemple pour éviter d'engorger cette route là remettre ici vous voyez sur l'autoroute un endroit une route ça va pas forcément être réaliste mais c'est pas grave donc là hop une route qui monte en hauteur de 1 voilà comme ça comment comme ça comment je pourrais faire ça comme ça et qu'elle aille traverser la qui tourne par la liste du tout et qu'elle arrive tranquillement ici comme ça ça me permettrait peut-être de de réduire la circulation un petit peu déjà là ok donc ça c'est fait alors est-ce qu'on a des quelques-uns qui est l'empreinte et quelques-uns c'est pas la folie je suis pas certain de mon truc donc problème d'électricité qu'est-ce que j'ai fait ah oui c'est quand j'ai fait ça alors maintenant pour augmenter notre population on va devoir donc là je comprends pas là j'avais craint j'avais agrandi aussi je voulais pas montrer mais en caméra pour arriver à 55 000 habitants j'avais agrandi là mais ça a pas fait grand chose parce que je ne sais pas pourquoi pour l'instant personne ne va s'installer là mais là on a pas mal de demandes commerciales et on n'a plus du tout place nulle part donc on va on va éviter d'engorder cette zone là pour l'instant par exemple créer une zone commerciale ici voilà parce que on a besoin d'attirer du monde dans cette zone vraiment là c'est important donc on va faire ça ici hop on va faire ça assez proprement mais assez vite quand même parce que c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant on va faire des carrés de route hop tac hop parfait et là on va remettre en mode top comme ça on en a plus qu'à zoner ok alors on va mettre de la de la de la danse commerciale danse hop on va rezonner là aussi on va en profiter pour changer la route là en en 4 je pense que ça peut être bien comme ça ça va nous faire un point de passage euh alternatif à l'autoroute ok voilà ça va peut être permettre certaines choses hop on va faire ça comme ça voilà comme ça euh on va pouvoir aussi passer par là et oui j'avais pensé aussi pour désengorger le trafic sur ce pont là parce que vraiment il y a que si vous remarquez il y a que ce moyen là pour aller sur lui on va rajouter des ponts euh qui traversent tout simplement euh d'un côté à l'autre de la de la rivière donc on va faire un pont là hop par exemple voilà et là on va faire un un virage pour arriver à monter comment on va faire ça pour arriver à ce niveau là voilà par exemple là ça va voilà donc là on a une route qui devrait maintenant traverser là j'aimerais bien en faire une seconde par exemple au bout là voilà hop c'est un peu bizarre là ce que je vais me faire tac voilà parfait vous voyez oula non pas parfait du tout c'est une catastrophe euh hop plus haut c'est pas génial on va encore aller s'il te plaît voilà on va y arriver ouais bon c'est pas très réaliste c'est pas grave ok ça c'est parfait on est en mode mode anti-bouchon anti-bouchon ah ouais on commence vraiment là on voit une une fluidité de circulation qui s'installe là enfin qui s'installe il y a de la circulation qui s'installe là là pour l'instant c'est assez chargé encore mais là oui il y a déjà ça bouchonne plus là c'est déjà c'est déjà un premier pas euh une première réussite mais là par contre ça re-engorge là bon là j'y comprends plus rien voilà là comme ça ici est-ce qu'on a du monde et oui regardez on a déjà du monde qui prend ce pont mais ça bouchonne un peu là non non pas du tout autant pour moi là aussi là pour l'instant c'est vide voilà et si on est en pause il y a un peu de voitures aussi voilà c'est pas la grande folie mais déjà oui on a un petit effet de 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 voilà de positif on va essayer de continuer sur cette voie de toute façon ça va mettre un peu de temps pour se déboucher tout va pas être fait dans cet épisode je pense pas voilà voilà donc ça va être fini pour cet épisode on a fait même un épisode assez assez chargé donc ah oui là j'avais juste vidé les poubelles donc on va aller sur les poubelles les poubelles n'importe quoi les déchetteries j'y ai arrivé les déchetteries voilà donc je vais les enlever donc voilà donc j'espère que cet épisode vous aura plu ah bah quelques zones industrielles je vais y arriver zone commerciale pardon encore voilà parfait donc oui j'espère que cet épisode vous aura plu en tout cas moi c'est un peu plaisir de le faire surtout pour arriver à désengorger cette ville c'est pas possible c'est pas possible et à limiter les bouchons voilà voilà donc n'hésitez pas à mettre des pouces bleus des commentaires voilà et puis surtout abonnez-vous allez bye bye c'était Alban 12 merci 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 merci